Lola est l'une des préfectures dont le développement va être accéléré par les projets de l'ANAFIC. Depuis quelques mois, l'électrification publique est en cours de réalisation. Dans cette partie du pays, 13 projets sont à exécuter cette année pour une enveloppe de plus de 18 milliards de francs guineillants. A Lola Centre ici, nous avons une école, une école première et nous avons aussi des forages, plus de 5 à 6 forages qui vont être réalisés à Lola Centre et dans les sous-préfectures. A Zor par exemple, nous avons fait la pose de la première pierre du bureau de la CRD. Une bonne partie de ce projet est déjà lancé par le gouvernement. A la base, les forces vivent rétroussent les manches pour le succès de cette initiative présidentielle. Les femmes sont en première ligne avec la mise en place du mouvement pour la paix et le développement de Lola. Une mobilisation est alors organisée aux allures de sensibilisation des populations. Sans la paix, le pays ne peut pas se développer. Et pour que nos jeunes aient des emplois, il faut qu'il y ait la paix. Et c'est une nouvelle constitution dont nous voulons voter. Femmes, jeunes, adultes sont toujours oui pour cela. Parce que c'est dans ça que nous allons bien vivre. Le destinataire fidèle de ce message, c'est le chef de l'État. Je ferai en sorte que le message que j'ai perçu ici, que moi-même je l'intègre. Ensuite, que je le partage avec tous, en ayant la volonté de convaincre même les réticents, pour que tout le monde se donne la main. La réussite de tout projet à Lola est consécutive à l'instauration d'une véritable entente mutuelle. C'est la tendance actuellement qui se dégage au sein de l'opinion publique locale. Le but est de renforcer l'unité et la cohésion sociale pour le développement de cette préfecture. Le but est de renforcer l'unité et la cohésion sociale pour le développement de cette préfecture.